Il va vite Jean-Simon Dubois, même en côte. Il a arrêté la course cycliste il y a 10 ans et depuis un an, avec ce métier de coursier à vélo, il allie travail et plaisir. Et surtout, il fait de la course urbaine un service écologique et efficace. Sur une distance de 5 ou 6 km, j'arrive en même temps sinon plus vite qu'une voiture et voire qu'un scooter motorisé. Je peux prendre des sens uniques qu'on appelle des doubles sens cyclables. Je peux prendre des raccourcis, je peux prendre des petits chemins de traverse, je peux descendre de mon vélo, marcher sur le trottoir et économiser pas mal de distance. Et puis je n'ai surtout pas le problème de parking. Quand j'arrive quelque part où je dois livrer, c'est de porte à porte. Je ne me pose pas de questions où vais-je me garer. Deux fois par semaine, quelle que soit la météo, ce sportif fait sa tournée des administrations dans son sac, permis de construire et autres documents officiels. Vanaglo et la mairie de Saint-Avé, par exemple, font appel à lui. On a fait le bilan carbone de cette action. Donc on économise 300 équivalents kg CO2 par an. Et sur un point de vue purement économique pour la collectivité, ça nous coûte légèrement moins cher que de faire cette distribution par un agent de la collectivité. Avec des livraisons en moins d'une heure, le livreur a même acquis la confiance des grandes enseignes. Les clients qui viennent commander, quand on leur dit que le moyen de transport, c'est un taxi vélo, c'est vrai que c'est assez étonnant, ça les surprend, mais ils sont satisfaits au final. A 60 ans, il serait le vétéran des coursiers à vélo en Europe. Il a pourtant choisi un métier d'avenir, peut-être même trop novateur. Son agenda est encore loin d'être rempli.